Le yoga a une certaine discipline, le yoga a une certaine linéarité, mais à tout moment, n'hésite pas à sourire pendant ta propre séance pour garder un petit peu l'idée de t'amuser ici et peut-être même faire le mouvement nécessaire que tu sens avoir besoin à ce moment-là. Ensuite, engage le son de l'océan à l'arrière de ta gorge. C'est ce qu'on appelle ujjayi, un yoga. Ça veut dire victorieux et ça fait ce son-là. C'est comme si tu venais faire de la buée sur une ligue et avec la bouche fermée. Si tu as du mal à l'avoir au début, pas de pression, mais dès que tu y penses, essaye d'engager cette respiration. Ensuite, engage ton plancher pelvien, ta ceinture abdominale et ta gorge s'engagent par ce son de respiration. De nouveau, si tu oublies de le faire, ce n'est pas grave, mais si tu y penses, rappelle-toi d'engager ces trois parties du corps. Plus tard, je vais faire une vidéo. Si tu t'abonnes à cette chaîne, tu la trouveras. Comment réellement bien trouver l'endroit à engager. On va y travailler. C'est très subtil. Ça prend du temps, mais ça permet de développer sa pratique. Bien sûr, ça peut paraître parfois un petit peu intense. Et cette pratique est très bénéfique si tu la pratiques avec discipline. Néanmoins, pour garder l'entrain à continuer, mais je te recommande dès que c'est trop intense, dès que les mouvements sont trop longs, à par exemple en chien tête en bas venir t'asseoir sur les genoux. Et si tu as encore la pression dans les épaules, même te reposer sur les fesses en position de l'enfant. Où que tu sois, garde le son de l'océan comme point de concentration. Ensuite, si entre plusieurs vignes à ça, c'est-à-dire ces mouvements qu'on répète, tu décides de prendre une pause et peut-être d'en passer un, je t'invite à te reposer dans cette position-là. C'est-à-dire à chaque fois, on va venir vers le ciel d'une manière ou d'une autre et expirer, plier en avant. Ici, tu peux rester pendant un cycle complet. En relâchant, tu peux avoir les genoux légèrement pliés, les mains relâchées, la tête tombe vers le sol. Gardons la respiration forte ici. Puisque tu fais ces séances en vidéo, tu peux totalement mettre de la musique si tu veux. Si tu viens aux séances du matin, tu peux mettre une musique plus dansante. Si tu viens aux séances du soir, peut-être plus rythmée, moins de paroles. Si c'est une séance yin, dans ce cas-là, si c'est une séance yin, on ne fait pas la respiration au son de l'océan, on n'engage pas le plancher pède bien et la ceinture abdominale. Et là, une musique calme, reposante. Je peux te mettre dans la description quelques idées de musique que j'aime bien parfois mettre. Ma pratique personnelle se fait plutôt en silence, mais je peux te partager ce qui fonctionne bien avec la pratique. et voilà, tu sais tout. Si tu es enceinte, ce qui arrive à beaucoup de gens, les torsions, par exemple, je vais te faire une démonstration dans ce sens-là, en pari-gritta-parthva-konasana. Ici, j'indiquerai dans certaines séances de venir faire une torsion vers la gauche. Si tu es enceinte, dans ce cas-là, je te démontre de l'autre côté. Au lieu de tourner dans ce sens-là, je fais simplement la torsion du sens inverse, qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus accessible. À tout moment, essaie de te rappeler d'avoir les pieds en contact complet avec le sol, les orteils, l'extérieur des pieds, et l'intérieur des pieds. Voilà, je te souhaite une super séance. Retrouve-nous sur Facebook, Yoga Sympa avec Gilda. Les lives sont sur mon profil pour l'instant. Et si tu as la moindre question, écris-la en commentaire ici, puisque je vais faire une vidéo pour y répondre peut-être même dès demain. Fasse une bonne séance avant que tu disparaisses. Je t'invite bien sûr à rejoindre le groupe Yoga Sympa avec Gilda, où tu as l'opportunité de pouvoir interagir avec d'autres personnes qui font la même pratique que toi, deux fois par jour, ou moins si tu veux en faire juste une fois par jour, ou si tu veux en faire une fois tous les deux jours. Tu prends à ton propre rythme, bien sûr. Il y a le lien juste dans la description pour email.gilianico.com où je t'enverrai des informations exclusives. Souvent, c'est des conseils bonheur, des conseils qui dans ma vie m'ont apporté beaucoup de bien-être en quelque chose qui est applicable, en deux minutes par jour. Tu recevras des conseils sur la respiration. La respiration est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et applicable, beaucoup plus accessible que les mouvements. Tu peux le faire n'importe où, presque. Et abonne-toi. On se voit de l'autre côté. On se voit de l'autre côté. On se voit de l'autre côté.